Parfois, on éprouve une gêne devant certains énoncés du Seigneur Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Entendons-nous dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est dur à entendre pour un esprit contemporain, pour un esprit moderne, et peut-être même pour nous. Et en tout cas, c'est dur à dire. Personne ne va vers le Père sans passer par Jésus-Christ. Il est le seul chemin vers Dieu. Ce n'est vraiment pas à la mode. Déjà, faisons juste cette parenthèse, cette remarque, que Jésus n'est décidément pas un fondateur de religion comme les autres. Il n'y a que lui qui a de telles prétentions. Il n'y a que lui qui a une telle exigence. Et même si ça choque l'inclusivisme bontain, dont même dans l'Église on se fait volontiers un étendard, reconnaissons pour le moins que Jésus n'est pas un fondateur de religion parmi les autres, un sage parmi d'autres, un homme éclairé parmi d'autres. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. En fait, si nous explorions cette déclaration avec la seule aide de la simple logique, nous verrions qu'elle est assez banale, voire assez évidente. Ben oui, personne ne va vers le Père sans passer par Jésus. Pour aller vers le Père, il faut prendre un chemin, bon, un chemin qui est à notre portée, sinon on ne le prendrait pas. Or, ce chemin est barré, nous dit le livre de la Genèse, depuis la chute, le chemin du paradis est gardé par des anges aux épées flamboyantes. Il faut donc que quelqu'un parmi nous prenne une position suréminente, en quelque sorte, pour nous élever, pour nous attirer vers Dieu, pour attirer vers Dieu l'ensemble de l'humanité. Mais quel homme va faire ça ? Quel homme peut faire ça ? Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, c'est vraiment le cas de le dire. Il a donc fallu que Dieu lui-même s'abaisse jusqu'à nous, et que, par là, il nous élève jusqu'à lui. C'est donc bien par Jésus que nous revenons au Père. Quand il dit « Personne ne va vers le Père sans passer par moi », il n'abuse pas d'un privilège, il ne trahit aucun manque de tolérance, il signale l'évidence. Pour aller vers Dieu, l'homme a besoin d'une médiation, et le Christ est le seul médiateur, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Mais voyons bien que, même en cela, Jésus ne se met pas à part au sens où il serait quelqu'un d'exceptionnel et qu'il voudrait tirer quelques bénéfices de cette position. Si le Fils s'est fait chemin vers le Père par amour pour nous, il le fait d'abord par obéissance au Père. Voyez, le Seigneur a renoncé à conduire lui-même sa vie, et sa vie même, il la reçoit à chaque instant du Père. Il n'y a rien en lui qu'il n'ait reçu du Père. Jésus n'est pas une personne pour lui-même qui ensuite se mettrait au service de Dieu. Tout ce qu'il est est reçu du Père, tout ce qu'il vit est service de Dieu. Donc quand saint Thomas lui pose la question, « Seigneur, on ne sait même pas où tu vas », mesurant à quel point c'est incongru, l'agneau ne va pas, il est mené, et c'est l'Esprit qui le conduit. Donc la question pour nous n'est pas tellement de savoir où va le Seigneur, mais comment nous allons le suivre, quand est-ce que nous allons décider de nous mettre à sa suite, c'est-à-dire quand est-ce que nous allons entrer dans l'obéissance parfaite qui unit le Fils au Père, dans cette vie filiale qui fait qu'on se reçoit à chaque instant du Père, et que tout ce que nous sommes est vécu comme un don de Dieu et reconnu comme un don de Dieu, et tout ce que nous vivons est service de Dieu et louange à Dieu. Et c'est en cela que nous pourrons être appelés chrétiens, c'est-à-dire des reflets fidèles du visage du Père parmi nos frères. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Lettare. Alléluia.